Le parrainage du chercheur, c'est important aussi. Ça me plaît beaucoup cette idée de travailler en parrainage avec les élèves, avec le chercheur, l'enseignant avec le chercheur, qui ne va pas être seulement une caution scientifique, il y a des vrais échanges avec le chercheur, avec moi-même l'enseignant, mais aussi les élèves. On pouvait avoir un parrainage chercheur, Daniel Cordier, et moi ça me plaît beaucoup qu'il réponde à nos mails et qu'il nous explique un petit peu son travail. Pour un élève de 10 ans, pouvoir échanger par mail, par visioconférence, avec, comme ils disent, un vrai chercheur, c'est énorme. Il y a des choses qui se passent là, tant dans le côté de la recherche en classe, mais aussi de, c'est quoi être chercheur ? Est-ce que ce métier de chercheur vous plaît ? Les élèves avaient beaucoup de questions, et nous on a démarré le projet par ça en fait. Vous, vous êtes chercheur, qu'est-ce que c'est être chercheur en vérité ? Être un chercheur, ça veut dire faire des expériences, noter ce qu'on fait, partager ce qu'on a trouvé, des choses qu'on a trouvées nous-mêmes et qu'on pourra maintenant trouver en allant voir sur Internet ou dans des livres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501